Hello les Troviens, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je vous ai promise depuis longtemps qui est le guide ultime du jardinage donc le guide ultime du jardinage 2021 puisque ça y est on est en 2021 et on va voir ensemble comment le jardinage déjà on va voir dans un premier temps comment monter très très facilement le jardinage qui a priori a l'air d'être un métier très cher à monter mais c'est pas le cas et on va voir comment ce métier nous rapporte énormément énormément de flux sur la durée voilà pour moi c'est le métier le plus rentable de Troviens c'est peut-être la manière la plus c'est peut-être la meilleure manière pour se faire des flux dans Troviens donc on y va c'est parti pour ce guide du jardinage on se retrouve à notre petit établi de jardinage voilà on va imaginer que vous êtes complètement débutant que vous n'avez pas du tout monté le métier donc on va voir ensemble comment procéder donc on va commencer par crafter 50 éponges d'eau pour passer au niveau amateur on va ensuite crafter 50 éponges de lave pour monter au niveau enthousiaste le niveau enthousiaste il va falloir crafter 50 éponges de chocolat pour passer au niveau jardinier ensuite vous allez avoir besoin de crafter 50 éponges éponges et pas des éponges à plasma les éponges à plasma aussi se craft plutôt facilement ne nécessitent pas énormément de ressources et là vous arrivez au niveau jardinier le niveau jardinier c'est là que tout va se passer et c'est à partir de là qu'on va pouvoir commencer à mettre en place le mécanisme du jardinage la mécanique du jardinage et je vais vous expliquer comment ça rapporte énormément de flux donc premièrement on va crafter un petit panier à compost donc ça vous êtes obligé ça va être un des trucs les plus utiles pareil pour le panier à compost donc ça c'est voilà le levier végétal laisser tomber pour l'instant vous ne le crafter pas il n'est pas intéressant c'est les bœufs que apporte la nourriture sont vraiment inintéressantes donc c'est vraiment le truc à laisser de côté et je vais vous montrer après on y reviendra parce que c'est une manière très intéressante de faire de l'argent de faire des flux une fois qu'on a qu'on a monté un peu plus le métier on va crafter les bidons d'arrosage donc normalement vous pouvez faire cinq crafts avec tout ce que vous avez crafter et vous allez vous retrouver avec 100 bidons d'arrosage ensuite on continue il va falloir crafter précisément 54 graines de cube choux et vous allez voir que les 54 c'est pour une raison précise ça va nous permettre d'obtenir des batchs qui vont mettre en place ensuite tout le cycle le premier cycle de jardinage donc pour crafter des graines de cube choux on arrive donc aux légumes et les légumes ont les légumes ont besoin d'engrais concentrés l'engrais concentré c'est facile on va le trouver dans les stations de récolte dans ces boîtes dans les tas de compost que ce soit qualité ou supérieure et pour ces tas de compost vous voyez il nous faut des déchets organiques déchets organiques qu'on va pouvoir fabriquer au compost donc les déchets organiques on va regarder ici à la station de récolte on va s'intéresser aux tas de compost de qualité on laisse tomber complètement l'état de compost on va pas en crafter donc dans ce tous états là on va voir en moyenne un engrais par boîte un engrais concentré là dedans on va se retrouver avec trois engrais concentrés par boîte en moyenne et là dedans on va se retrouver avec 10 engrais concentrés par boîte en moyenne voilà c'est ça je vais mettre en ligne demain enfin oui demain après le guide après ce guide j'enchaînerai directement par un opening de tas de compost pour que vous puissiez vous rendre compte de tout ce que je vous ai expliqué sur les sur ces tas de compost lui n'est pas rentable c'est pour ça qu'on va pas le crafter et ces deux là sont des tas de compost qui sont rentables celui là il est rentable moyen donc c'est à dire que vous vous rentabilisez de sur votre craft mais et puis vous pouvez gagner un peu de flux en plus et celui là vous gagnez beaucoup de flux en plus donc on va voir comment pour crafter ce tas de compost de qualité on va avoir besoin de déchets organiques et de déchets organiques de qualité alors les déchets organiques on les obtient en recyclant en compostant des matériaux du jeu des matériaux quelconques donc le meilleur matériel à recycler celui qui coûte le moins cher de tous c'est les oeils d'octulhu les oeils d'octulhu ça vaut à peu près entre 3 et 3 flux et demi 4 quand c'est au plus cher il ya c'est la ressource la moins chère de trove donc c'est elle qu'on va utiliser à chaque fois pour faire des déchets organiques voilà pour les déchets organiques de qualité là il va falloir composter des légumes et donc bien entendu on n'a pas encore cultivé de légumes donc on va se diriger vers l'hôtel des ventes et on va aller acheter de la grappe pourpre pourquoi la grappe pour vous allez voir la grappe pourpre et le légume qui coûte le moins cher d'entre oeuf et c'est celui là qu'il faut utiliser pour faire de l'engrais concentré tous les autres légumes sont plus chers donc voilà la grappe pourpre vous allez avoir besoin de mille grappe pourpre donc vous avez besoin de 2000 oeils d'octulhu et de mille grappe pourpre une fois que vous avez tout ça vous allez ici les passer au composteur et avec votre grappe pourpre vous allez obtenir mille déchets mille déchets organiques supérieurs donc vous voyez il ya vous les reconnaissez il ya une petite différence ici vous voyez le dessin up déchets organiques ici déchets organiques supérieurs up ici déchets organiques up ici déchets organiques supérieurs et avec nos déchets organiques et nos déchets organiques de qualité on va pouvoir crafter 200 tas de compost 200 parce qu'on va avoir besoin pour crafter tous nos choux de 600 engrais il faut trois choux il faut trois engrais par graines de choux donc et ces boîtes comme je vous le disais contiennent up 3 engrais concentré en moyenne vous allez avoir 12 sur les coups de chance on va pouvoir obtenir de la patience claire de lune ici vous voyez qui est une ressource qui rend ses boîtes rentables on va le on va la revendre on va la garder pour faire d'autres craft qui rentabilisent aussi mais donc si on ouvre que ces boîtes en boucle la patience claire de lune devient rentable et on va surtout pouvoir avoir bon un peu des recettes et de temps en temps on va louter une graine rare une graine radieuse qui est la graine de plantes du pichet en or et ça on en aura besoin donc les graines de plantes du pichet en or on va les garder et les mettre de côté on va voir après pourquoi ce sera qu'on parlera de l'alchimie donc là hop voilà rien du tout les coups de chance on a 18 engrais donc avec 200 boîtes on va pouvoir avoir ce qu'il nous faut pour cultiver nos 54 choux au niveau jardinier donc pourquoi 54 parce que 54 est un multiple de 9 et vous allez devoir planter les graines par carré de 9 donc ici c'est une récolte fanée mais vous voyez l'idée pourquoi par carré de 9 parce que quand vous utilisez un arrosoir un arrosoir arrose maximum 9 graines autour de lui et il va falloir que vous placiez au milieu de chaque carré et que vous utilisiez l'arrosage c'est la manière la plus efficace de rentabiliser ses arrosoirs pour la première récolte avant de pouvoir l'arroser il va falloir attendre quatre heures que les plantes mûrissent si vous voulez pas attendre quatre heures il ya ici l'engrais flash l'engrais flash qui est un item qui permet de de faire mûrir les plantes instantanément et de les rendre prêtes à l'arrosage les engrais flash prennent couvre une zone beaucoup plus importante que les arrosoirs donc vous aurez besoin de beaucoup moins d'engrais flash pour pour cultiver pour faire fleurir vos vos plantes la première fois donc ça utiliser des engrais flash ce qu'il faut savoir également c'est que les journées d'arrosage commencent et se terminent à midi en heures d'hiver et à une heure en heures d'été 13 heures du coup n'oubliez pas de faire gaffe à ça et de pas louper une session d'arrosage pour l'arrosage enfin si vous êtes blind des thunes vous pouvez vous passer d'arrosoir vous pouvez vous passer d'arrosoir parce qu'il ya un super truc dans la boutique qui s'appelle le tracteur d'arrosage mécanique donc normalement le tracteur d'arrosage vous allez pouvoir vous le prendre avec tous les flux que vous allez faire en jardinant au fur et à mesure la semaine de récolte est passé vous avez passé une semaine un peu plus à arroser à récolter vos choux tous les jours et vous avez obtenu 600 choux vous avez obtenu peut-être des des choux prisés qui est un élément de déco qui peut se vendre vous avez obtenu également peut-être une ou plusieurs apparences de bombes que vous pouvez louter dans les choux et dans tous les autres légumes ainsi que les légumes prisés donc qui vont se vendre de plus en plus cher au fur et à mesure que la plante sera rare vous avez obtenu également des capsules de graines à pompons normalement vous en avez obtenu une dizaine ces capsules de graines à pompons super important ne les consommez pas alors pourquoi 54 choux et c'est là qu'on arrive au mécanisme super intéressant qu'on va mettre en place 54 choux de planter pour en récolter 600 parce qu'on est intéressé par des badges des badges de jardinage qui sont ici hop les le badge de récolte qui demande d'abord de récolter cinq plantes 50 plantes et 500 plantes donc voilà pourquoi les 600 choux donc ça vous voulez vous aurez ces trois badges et à chaque niveau de ces badges vous allez recevoir cinq capsules à pompons donc sur la récolte vous allez obtenir 15 capsules de graines à pompons et il y a ensuite un autre badge qui va nous en donner c'est le badge de l'arrosage des plantes donc le premier il a 10 il va vous donner cinq capsules de pompons supplémentaires et le deuxième il est à combien il est à 100 et là aussi ça va de vous donner cinq capsules à pompons supplémentaires alors on se retrouve avec des capsules de graines à pompons et ça il va falloir comprendre que c'est la mécanique la plus importante du jeu et que c'est comme ça qu'on va pouvoir se faire énormément énormément de flux grâce au jardinage donc ces capsules à pompons ne les consommez pas alors les graines les graines les voilà on a des graines de capsules à pompons donc vous devez en avoir à peu près 35 à la fin de ce jardinage alors ces capsules à pompons pourquoi c'est le mécanisme le plus important du jeu qu'est ce qu'elles contiennent chaque capsule de graines à pompons contient une graine donc une graine aléatoire de n'importe quel niveau de jardinage elles contiennent aussi elles contiennent aussi des graines radieuses notamment des graines de plantes du pichet en or d'autres graines radieuses aussi il ya des graines radieuses qui se vendent plus cher que d'autres si vous avez la graine la graine des perles de sagesse ben pas de chance si vous avez les graines de cove du chaos ça se vend un peu plus cher et moi je vous conseille un autre truc pour ces graines c'est de toutes les vendre pour acheter des graines de pichet en or on aura besoin de pichet en or et les arrosoirs dorés se revendent également bien se revendre ils se revendent généralement plus cher que les graines parce que bas les graines il va falloir du temps pour les cultiver les joueurs qui ont besoin d'acheter des arrosoirs dorés de fond donc les acheter à l'âge joué donc ça c'est vraiment une première source de rentabilité on en aura besoin pour l'alchimie de toute façon donc cultiver ses graines de plantes du pichet en or sur les capsules de graines à pompons on va louter des graines rares des recettes des graines des fragments de dragon pour le dragon floral est très rarement peut louter une monture la monture capsule à pompons qui est la monture la plus inutile du jeu mais parce qu'elle se déplace pas voilà c'est une monture statique ce qu'il faut comprendre avec ses capsules à pompons c'est qu'elles fonctionnent exactement comme les piñatas donc c'est marqué dans la description vous allez avoir sept joueurs autour de vous qui vont également recevoir des loot donc pour ces capsules à pompons et c'est là la grande grande mécanique du jardinage il ne faut jamais en consommer une en dehors d'une capsule à pompons parti bubble pot parti c'est bubble pot parti vont consister à inviter sept autres joueurs qui vont avoir le même nombre de capsules de graines à pompons de capsules à pompons je n'y arrivais que vous donc là on a nos 35 capsules à pompons on va chercher des joueurs qui eux aussi vont avoir 35 capsules à pompons on va organiser ça le vendredi donc le vendredi vous pourrez trouver plus facilement des capsules parti parce que il y à l'intérieur des fragments de dragon et ses fragments de dragon ballou en plus grande quantité le vendredi à cause du bonus donc les capsules les capsules parti se font le vendredi avec ses capsules parti qu'est ce qui va se passer vous allez être huit joueurs à avoir 35 capsules à pompons chacun donc quand vous les lancez vous allez en tout avoir 280 capsules avec ses 280 capsules à pompons vous allez recevoir 280 graines de jardinage de légumes et ça ça va être la mécanique la plus importante à comprendre dans trop c'est que ces capsules à pompons ne souffrent jamais seul mais souvent en groupe donc 280 280 graines ces 280 graines vous les avez reçu gratuitement et vous allez lancer la récolte et dans cette récolte vous allez avoir tout un tas de graines de tous les niveaux donc plus les niveaux sont élevés moins vous aurez de graines mais bon et plus légumes vaudront cher et vous allez récolter non seulement des légumes en grosse quantité et vous allez pouvoir avoir pour chaque légume soit des montures soit des mac wagons soit des alis qui vont looter rarement mais en bonne quantité vous allez relouter des capsules de graines à pompons et des légumes prisés que vous allez pouvoir vendre aussi à l'hv donc à partir de là vous avez mis en place le premier cycle de jardinage vous allez relouter des capsules de graines à pompons et ces capsules de graines à pompons vous allez réorganiser de nouveau des capsules parties avec lesquelles vous allez pouvoir avoir des graines que vous allez pouvoir replanter et à partir du moment où on a compris ce premier cycle de jardinage on est vraiment super bien parce qu'on va commencer à rentrer des flux tout le temps tout le temps tout le temps en jardinant en passant quelques minutes par jour sur son champ de jardinage mais ce cycle va se compléter par les plantes d'alchimie avant d'attaquer les plantes d'alchimie avec tous les légumes que vous avez récolté sur votre deuxième récolte vous allez pouvoir finir de monter le métier quasiment sans que ça vous coûte rien et là ça y est vous avez monté le métier et les trois derniers niveaux ne vous ont rien coûté à part de l'engrais concentré donc il faudra à chaque fois aller crafter de l'engrais concentré ça vous avez compris dans les tas de compost de qualité ces tas de compost de qualité qui seront rentables de toute façon il vous suffit de vendre la patience claire de lune et vous aurez dépensé récupérer les glimes que vous avez dépensé plus les ressources pour crafter ces boîtes en craftant ces tas de compost de qualité et sur votre première bubble pot party partie de graines à pompons et vous allez avoir également tout un tas de recettes quasiment toutes les recettes qui va vous falloir pour finir de monter le niveau toutes les recettes d'alchimie qui ici sont à débloquer vous allez pouvoir les apprendre et finir de monter votre métier les dernières qui vous manquent vous pouvez les acheter à l'hv elles valent vraiment pas cher la plupart et si vous avez des recettes en double vous allez peut-être avoir une recette qui va se vendre un peu plus cher que les autres il y en a quelques unes je me rappelle plus exactement lesquelles mais il y en a qui peuvent se vendre ça se vend entre 800 et dix mille flux la recette maintenant vous avez monté votre métier super facilement et vous avez débloqué toutes les recettes d'alchimie et là on va pouvoir attaquer le la deuxième partie du jardinage qui va continuer à renforcer le cycle des capsules de graines à pompons et ce cycle va se faire maintenant en cultivant des graines d'alchimie alors les graines d'alchimie pour les cultiver vous avez besoin encore d'engrais concentré donc ça on sait comment les crafter vous avez besoin de pas grand chose il ya des graines qui demande très très peu de ressources et vous avez besoin d'ampoules l'unilux et c'est là que le jardinage va se révéler génial parce que les ampoules une l'unilux vous en avez partout dans le jeu et donc à chaque fois que vous faites quelque chose d'entrev vous allez avoir la possibilité de récolter des ampoules l'unilux donc par exemple moi j'aime bien aller en gourmand district je trouve qu'il y en a plein et vous allez pouvoir soit organisé des sessions de femmes intensive si vous voulez faire que du jardinage ou soit que vous voyez toutes les ampoules l'unilux ou soit quand quand vous jouez bah dès que vous passez à côté d'une ampoule l'unilux aussi vous la récupérez c'est vraiment voilà c'est gratos il y en a partout les ampoules l'unilux ont la particularité de ne durer que trois heures donc si vous faites une session de jeu vous en récoltez et quand vous déconnectez vous vous reconnectez le lendemain elles ont disparu donc ces ampoules l'unilux vont vous demander de crafter en permanence à chaque fin de session de jeu des plantes d'alchimie vous pouvez faire que des sessions de farm de ces ampoules l'unilux vous allez gagner des flux à l'infini c'est vraiment incroyable c'est vraiment super rentable je vais vous expliquer pourquoi si on se penche sur le coup d'un craft d'une d'une graine d'alchimie en fait on va se rendre compte que les graines en soi sont pas énormément rentables c'est à dire que cette graine à peu près coûte dix mille flux à crafter si vous regardez là on est sur la graine de fleurs de cinabre donc si on regarde à l'âge v de cinabre on va voir que les graines valent à peu près bon 16 mille flux donc si vous en vendez les graines vous allez pouvoir vous faire déjà un petit bénef ça c'est sûr mais c'est surtout surtout ce qu'il faut pas faire il faut les crafter et les cultiver donc pourquoi il faut les cultiver donc par exemple la graine de fleurs de cinabre va vous apporter 300 cinabre par graine donc si on fait le calcul et qu'on arrive à les vendre à 40 44 flux l'unité donc ça va vous rapporter 13 mille flux donc ça fait un tout petit bénef sur sur le coût du craft donc c'est pas ça qui va être intéressant en soi dans la dans les graines d'alchimie même si bon ça fait un petit plus ce qui va être intéressant c'est que lorsqu'on va récolter les graines les fleurs d'alchimie on va obtenir un autre type d'engrais de compost on va de déchets on va obtenir des déchets organiques supérieurs et ça juste en récoltant pendant la récolte il ya des déchets organiques supérieurs qui vont tomber en permanence alors pourquoi c'est intéressant ça va être à cause de ces boîtes juste avant on va préciser un truc sur les fleurs d'alchimie c'est que les fleurs d'alchimie je voulais déjà dit elles ont tout besoin d'un arrosoir en or donc là aussi l'arrosoir en or couvre des parcelles de neuf donc faites des plantations des carrés de neuf vous mettez au milieu vous utilisez un arrosoir en or et vous allez pouvoir dès le lendemain récolter au lieu d'attendre quatre jours et donc de perdre une récolte le deuxième truc également important à savoir bas c'est plus vous allez cultiver des des graines des fleurs d'alchimie de haut niveau donc voilà donc les différents niveaux de jardiniers à horticulteurs plus vous allez récolter ces fameux déchets supérieurs donc ça va être un choix à peu près entre les coûts des craft ce que vous avez comme ressources comme matériaux je peux pas vous dire quelles sont les graines les plus intéressantes la graine je vous en donner quelques-unes d'après moi la graine de fleurs de cinabre c'est ce que je craft en permanence ça rapporte pas beaucoup ça coûte pas cher à crafter mais sur la durée sur le long terme sur le volume ça fait vraiment ça fait plus haut par exemple hop la graine de lucillite elle est pas intéressante elle vous elle coûte du cristal le cristal vous en avez vachement besoin pour d'autres trucs d'entre vous avez par exemple ici la graine de fleurs dame d'or que je trouve elle aussi rentable par rapport au coût au coût de lame d'or même si elle a beaucoup baissé donc ça aussi vous obtenez plus de déchets supérieurs et dans les graines d'horticulteurs il ya l'engrais flash cultivé qui peut s'avérer rentable et ici la graine de fleurs de nitrole byzantine qui s'avère rentable aussi le but va être d'avoir le plus de déchets organiques supérieurs possible pour pouvoir crafter ces tas de compost supérieur et ces tas de compost supérieur ça va être le moyen de relancer le cycle précédent du jardinage qu'on a vu parce que ces tas de compost supérieur contiennent plusieurs items donc elles vont contenir d'abord de l'engrais en grande quantité vous allez commencer en looter par 10 elles ont une toute petite chance de contenir des capsules de graines à pompons mais sur le volume vous allez en avoir une belle quantité elles contiennent également du musc de cookies vous voyez cinq capsules de graines à pompons donc hop ça tombe et ces capsules de graines à pompons je vais les accumuler on va les accumuler et on va relancer des capsules parties qui vont nous permettre de nouveau d'avoir énormément de graines sur lesquelles on va avoir des goodies on va avoir des légumes à vendre et on va avoir des capsules de graines à pompons et ça en permanence donc ce qu'il faut comprendre avec le jardinage c'est qu'arrivé à un certain stade le jardinage devient complètement gratuit donc et c'est pour ça qu'il est super rentable donc on va finir là des musques de cookies ces musques de cookies sont super intéressants aussi parce qu'ils vont permettre de crafter des montures qu'on va pouvoir revendre ensuite et pour se faire des flux avec et voilà plus des recettes rares de temps en temps qui elles aussi se revendent plutôt bien donc à partir du moment où on va pouvoir crafter ces tas de compost on va rentrer dans un cycle où on va looter des capsules de graines à pompons on va cultiver des légumes avec ces légumes on va allouter des capsules de graines à pompons etc etc crafter au fur et à mesure des sessions de jeu des plantes d'alchimie les plantes d'alchimie qui finalement l'un dans l'autre vous coûteront 0 à crafter voire même vous permettront de vous faire un peu de bénéf et avec ça vous allez repartir sur le cycle des capsules de graines à pompons grâce au tas de compost supérieur c'est ça donc à partir de ce moment vous ne fonctionnez plus que sur les graines d'alchimie ces graines d'alchimie qui vont vous permettre d'avoir des légumes en permanence ces légumes certains vous allez les vendre parce qu'ils valent cher vous allez les vendre en petites quantités par exemple je vais vous donner une petite astuce rien que sur les choux donc si vous regardez les choux ils se vendent entre 20 30 pieds et 30 flux l'unité mais si vous les vendez en toute petite quantité si vous les vendez par 100 là par exemple voyez ils sont à 80 si vous les vendez par 20 ils sont à 400 moi j'arrive même à en vendre j'en vends 50 par 50 je les mets à 800 et généralement ils partent donc ça c'est vraiment quelque chose de super intéressant donc faites attention au prix vous pouvez les vendre dix fois plus cher que le prix indiqué c'est à peu près pareil pour tous les légumes vendez les en petit toute petite quantité quant à la grappe pourpre la grappe pourpre c'est le légume que vous allez récolter en masse parce que chaque graine celle qui va donner le plus de légumes et cette grappe pour vous allez vous en servir donc pour composter pour pouvoir fabriquer l'engrais le déchet organique de qualité toutes les autres plantes vous les vendez et si vous avez besoin de déchets organiques de qualité vous achetez de la grappe pourpre pas cher et vous vendez tous les autres légumes vous les vendez cher donc à partir de là il n'y a aucune raison que ce cycle de jardinage vous coûte de l'argent donc vous comprenez c'est un cycle qui se met en place sur le temps mais une fois qu'il est rodé vous allez en permanence en permanence être en train de cultiver récolter des légumes obtenir des engrais passer au compost et vous faire énormément énormément de flux chaque jour le musc de cookies quant à lui vous permet de crafter la monture queen heures ici qui demande du musc de cookies et l'oeil de le larot alors faites attention à ces montures parce que leur prix varie du simple au double le queen heures ne vous calculez de toute façon combien ça vous coûte mais ne le vendez pas en dessous de 60 mille flux et l'oeil de la rote il peut passer de 120 mille à 60 mille flux donc ça aussi faites attention c'est quelque chose il va falloir ne pas tout mettre en vente n'importe comment la vie à vite ça va vous permettre de rentabiliser un max ce métier le dernier petit truc je vous en avais parlé au début c'est la station ici de l'évier végétal alors l'évier végétal apporte des boeufs tout pourri mais il est un peu chiant à débuter quand on débute quand on a crafter quand on débute parce qu'il va demander des légumes par exemple les lapin gère qu'on ne peut avoir qu'au niveau horticulteurs mais maintenant que vous avez cultivé énormément de légumes que vous avez eu les légumes de toutes sortes vous allez pouvoir crafter ce cet évier végétal en à chaque fois vous allez ça va rien vous coûter vous voyez il vaut 3000 flux plus un légume à crafter et cet évier végétal il faut savoir qu'il se vend super cher il se vend entre 20 et 40 des fois 50 mille flux ça varie donc même si je vous donne l'astuce vous allez dire ça va faire baisser les prix et tout non parce que des fois il n'y en a pas du tout des fois il va y en avoir une dizaine en vente donc vous surveillez vous vous en crafter un ou deux vous les avez toujours dans votre sac vous les mettez en vente et ça c'est un truc qui rapporte de l'argent super facilement super régulièrement donc voilà le jardinage va vous permettre de vous faire des millions et des millions de flux sans déconner sur la durée parce que de toute façon c'est le truc le plus ultime de troves qui a pour se faire des flux ça dépasse toutes les autres méthodes possibles et imaginables dans le jeu et ça se complète par exemple vous allez faire une session de farm une grosse session de farm par exemple bon si vous êtes au level vous allez farmer le stuff en une 9 ou 10 si vous êtes bas level vous allez farmer par exemple le bois ou les cupcakes ou ici les eaux blanchies et vous allez forcément retrouver des ampoules unilux sur votre route donc quoi que vous fassiez dans le jeu à partir de ce moment là vous allez rendre toutes vos sessions de jeu super super rentable et c'est ça qu'il faut comprendre avec le jardinage donc je pense que j'en ai fini pour ce guide donc on refait une petite récap on commence par cultiver des légumes on obtient des capsules de graines à pompons plus les capsules qu'on obtient grâce au badge donc ça si vous les avez jeté ben malheureusement si vous les avez consommé tout seul ben vous allez repartir sur des légumes de choux des cultures de choux pour vous faire plus de capsules de graines à pompons pour pouvoir organiser une première bubble pot party dans ces légumes vous allez récolter plein de choses les légumes y compris qui vont vous ramener des flux ensuite vous cultiver des graines d'alchimie ces graines d'alchimie on les passe ici hop et on les transforme en tas de compost supérieur et ces tas de compost supérieur vont nous redonner des capsules de graines à pompons donc voilà un cycle sans fin un cycle génial c'est vraiment le meilleur moyen d'entrof je vous l'ai dit 50 fois donc j'arrête ici la vidéo j'espère qu'elle vous a plu je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et je vous souhaite une excellente et merveilleuse année 2021 à très vite tout le monde merci beaucoup ciao bye bye